Citoyennes et citoyens, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et bienvenue pour cette petite vidéo très rapide qui va venir un petit peu compléter la vidéo que je vous ai proposé hier à propos de la nouvelle manière de dogfight dans Star Citizen, concernant notamment les points d'attache avec les armes à convergence, les armes fixes, parce que tout cela en fait est lié aux points d'attache sur les vaisseaux, donc je vais rapidement vous montrer en fait comment changer un petit peu tout ça dans l'interface de Star Citizen, parce qu'en fait c'est très simple, c'est assez simple, pour le moment certaines armes ne sont pas on va dire dans le jeu, ce qui fait qu'elles seront disponibles dans ce menu, mais en fin de compte une fois que vous serez in-game vous ne pourrez pas les utiliser, mais là la question c'est surtout de réfléchir sur les points d'attache, donc on va prendre le 300i du dogfight, donc voilà c'est très simple à utiliser cette interface une fois qu'on a compris, c'est juste un peu compliqué de choper certains éléments sur le vaisseau des fois, parce que c'est pas extrêmement bien rendu pour l'instant, mais bon ça fait le travail, donc on a pris le 300i de base, donc là maintenant on va aller dans la section armes, la section qui nous intéresse, alors vous voyez que j'ai déjà quelques armes sur les côtés, j'en ai même beaucoup d'ailleurs, c'est assez étrange, j'en avais moins tout à l'heure, j'ai l'impression que les armes se dupliquent, c'est assez curieux, mais bon alors, alors on va parler donc des points d'attache, regardez donc j'ai trois armes sur mon 300i, le CF-007 Bulldog Repeater sur le nez de l'appareil et sur les allées Omnisky 6, les fameux qui sont fixes, qui ne sont pas du coup à convergence par rapport au CF-007 Bulldog Repeater. Pourquoi ? Et bien tout simplement à cause du point d'ancrage, et avant de continuer d'ailleurs, je tiens à remercier grandement, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer son pseudo, mais Ahrtime ou Aretim, je ne sais pas trop, mais en tout cas qui m'a notifié qu'on pouvait donc changer les points d'ancrage et du coup transformer les Omnisky 6, qui étaient dorénavant des armes fixes, à armes à convergence, comme avant, grâce à ces points d'ancrage. Donc merci à toi Ahrtime, vraiment gros big up à toi, j'ai failli oublier de te remercier mais il fallait, parce que sans ça j'aurais pas pensé à faire cette vidéo, et surtout j'aurais pas pensé forcément à aller fouiller dans ce menu, parce qu'au final voilà, quand on regarde un petit peu dans ce menu, il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont déjà disponibles. Alors donc, et bien tout simplement on va retirer le Bulldog pour vous montrer un petit peu de quoi je parle, et voilà on voit le fameux point d'ancrage, voilà on le voit ici, classe 2B Mount. En gros les Mounts, donc les montures d'armes de classe 2, sont des montures qui permettent d'avoir des armes à convergence, des armes un peu en mode tourelle. Donc on peut le retirer, voilà, comme les armes. Et donc pour le Omnisky 6, vous allez voir, j'enlève l'Omnisky 6, hop, et là, alors si j'arrive à le voir avec, en sélectionnant, je vais peut-être un petit peu bouger l'appareil, je pourrais mieux l'avoir en dessous. Ah, ah non mais en fait il s'est retiré en même temps, des fois ça se retire en même temps quand vous sélectionnez directement le point d'ancrage, apparemment c'était le cas. Là vous voyez donc c'était le point d'ancrage de l'Omnisky 6, qui est donc une monture de classe 1. Ce qui fait qu'on a des armes fixes. Classe 1 égale armes fixées sur la carlingue de l'appareil, qui ne peuvent pas bouger. Donc ce qu'on va faire, tout bêtement, c'est qu'on va placer donc une monture de classe 2 dessus, comme ça on pourra bouger le Omnisky 6. Voilà. Et l'Omnisky 6 il est où il est là, j'en ai plein donc bon, voilà. Voilà, maintenant vous allez me dire, bah oui, mais t'as retiré le CF 007 qui était à l'avant, en plus de sa monture. Ce qui fait qu'à l'avant, eh bien, je ne peux mettre qu'une classe 1 et remettre le Bulldog Repeater. Ce qui fait que je ne pourrais plus bouger le Bulldog Repeater. Oui mais non, parce qu'on a de la chance, on a un petit objet dans l'inventaire des vaisseaux. Tout le monde doit l'avoir, normalement, je crois. Je ne suis pas sûr. Peut-être que les backers les plus récents, ceux d'entre vous qui ont acheté des Pledge plus récemment, peut-être que vous ne l'avez pas, mais en tout cas, ceux qui l'ont, vous utilisez ça. Donc c'est en fait l'espèce de station pour tester les armes, qui du coup est considéré comme un vaisseau à part entière. Vous allez dans Weapons, et en fait vous allez voir que donc, cette station, alors là la mienne porte un Bering M3A laser qui est fonctionnel d'ailleurs. Je crois que c'est le même qui est sur le Aurora. Mais je me trompe peut-être. Et il a une monture de classe 2. Donc on va la prendre. Voilà. Maintenant notre petite tourelle est nue. Il n'a plus du tout de monture ni d'armes. On va retourner dans les vaisseaux. On va prendre donc le 300i. Alors aussi, on pourrait prendre les montures sur mon 325A, qui est la variante que je possède vraiment, et qui est remplacée par le 300i. Mais, alors, je ne sais pas si c'est uniquement pour moi. Je sais qu'avant, j'avais des montures. Mais maintenant, c'est terrible. Je n'ai plus... Donc mes armes ne sont plus fixées au vaisseau. Je les ai enlevées. Et je n'ai plus de monture associée à ma... Quoi ? Attendez. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Non, non. Je pense que c'est parce que je fais tourner. Voilà, c'est ça. Non. Je n'ai plus de monture en fait. Donc je ne peux plus fixer mes armes à mon 325A. Alors, je ne sais pas si c'est un cas isolé ce que j'ai là. J'espère que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ou alors, j'espère qu'ils nous rendront des points d'ancrage. Parce que quand le 325A sera disponible, ça m'embattra un petit peu de ne pas avoir de monture dessus. Parce que ça veut dire que je ne pourrais pas l'utiliser. Ça veut dire qu'il n'aura pas d'armes. Donc, on va reprendre le 300i. Hop, voilà. On va le mettre bien pour pouvoir équiper les choses. On va aller dans Weapons. Donc là, à l'avant, on n'avait plus rien. On va cette fois-ci donc mettre la monture de classe 2. Voilà, elle est en place. Et on peut, du coup... Alors, du coup, j'avais mis l'Omniskie 6 qui est, du coup, on peut diriger. Et du coup, on peut remettre le Bulldog Repeater qui est ici. Voilà. Ce qui fait que là, au niveau du gameplay, ça ne va pas être top, la manière dont j'ai agencé la chose. C'est-à-dire qu'on va avoir donc le CF-007 et le Omniskie 6 de gauche qui pourront donc viser là où je leur donne. Tandis que l'Omniskie 6 de droite, lui, sera toujours à viser au même endroit. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top, du coup, du coup, on peut faire quelque chose à propos de ça. J'ai réfléchi à un petit setup et je pense que ça peut peut-être mieux marcher. Peut-être, je dis bien. Donc, on va changer de place. Voilà. Ah, laisse-moi te sélectionner. Voilà. La monture. En fait, on va mettre les montures à convergence sur les ailes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai que deux montures à convergence. Peut-être que certains d'entre vous en ont plus selon les vaisseaux que vous possédez. Certainement, je pense notamment à ceux qui ont des Hornets et des 300i. C'est forcément possible que... Je pense que vous avez plusieurs montures taille 2. Plus de deux, en tout cas. Donc, on va mettre la taille 2 à droite, celle qui était sur le nez. Donc, maintenant, en fait, on va avoir deux Omniskies 6 qu'on peut diriger. Seulement, j'ai envie d'avoir un 300i un peu plus orienté combat au corps à corps. Ce qui fait qu'en fait, je vais mettre mon Behring M3 ici avec mon bulldog repeater. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il se cache ? Il est là. Mon bulldog repeater ici. Voilà. Et maintenant, on va... Alors, je vérifie que je n'ai plus que des points d'ancrage fixes. Je vais le mettre sur le nez de l'appareil. Et sur le nez de l'appareil, je vais mettre un Omniskies 6 pour un petit peu compléter ça. Même si je ne pense pas m'en servir beaucoup. Donc là, j'ai fait un setup un peu plus orienté, vraiment corps à corps. Voilà. Donc, on va quitter ça. Hop. Et on va aller en dogfight. Donc, je cut rapidement et on se retrouve juste après ça. OK, de retour pour le dogfight. Bonjour. Voilà, ça me permet de vous montrer les petites caméras cinématiques assez sympathiques quand on arrive dans le dogfight. Et donc maintenant, en toute logique, quand je fais clic gauche, j'aurai donc mon Omniskies qui tire tout seul. Et quand je fais clic droit, voilà. J'ai deux lasers de corps à corps. Ça va peut-être être un peu plus simple d'abattre mes cibles de près avec deux canons. Hop. Alors, en fait, on a l'impression tout de suite de faire plus de dégâts. Néanmoins, le bearing a l'air de surchauffer un peu plus. Oh là, j'ai touché quelque chose. Allez, on se le fait. Voilà. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Évidemment, je vais défoncer tous ces Vendoules. Mais pour clôturer cette vidéo, encore merci à Artime. Arrétime. Je ne sais toujours pas comment on prononce. Pour les précisions. Et je pense que je vais vous faire une vidéo un petit peu sur Lolo. Lolo tab ou Lolo viewer. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Pour vous parler un petit peu de la manière de customiser votre vaisseau. Parce qu'il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Et c'est souvent intéressant. Surtout si vous êtes possesseur, détenteur pardon, de plusieurs vaisseaux. Vous pouvez un petit peu échanger les canons entre les différents vaisseaux. C'est ce que j'ai fait là avec le 300i. J'ai rajouté un petit bearing M3A. Et franchement, je pense que je vais garder ce setup. Je vais garder ce setup. Je pense tester aussi à l'occasion double Omni Sky à convergence. Histoire de voir si ça vaut toujours le coup. Mais en tout cas, voilà. Écoutez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre rapidement. Voilà, c'était tout. Je vous laisse pour la prochaine vidéo qui sera dans très peu de temps. Je ne sais pas quand, mais dans très peu de temps. Allez, salut à tous. Gardez la tête dans les étoiles.